Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle d'orientation dans R3. On représente l'orientation d'une base U, V, W de R3 par un objet formé d'un cercle et d'un segment orienté. On a le plan défini par U et V, on a le sens de rotation, donc le petit angle de U vers V, ça nous donne un sens de rotation, et on a le sens de sortie du troisième vecteur, ici W. Donc si W pointait de l'autre côté du plan, bien le sens de rotation serait inversé. Donc c'est cet objet qui représente l'orientation de la base U, V, W. Il est permis de faire tourner l'objet sans qu'on ne le considère différent. Il est permis de faire pivoter le cercle, ça reste le même objet. Il n'est pas permis de changer le sens d'une flèche, que ce soit la flèche droite ou le cercle. Il n'est pas permis de faire traverser le cercle au segment. On pourrait croire qu'il y a huit objets différents pour représenter les orientations d'en R3. Donc deux pour le sens du segment, deux pour le sens du cercle, et deux pour le sens des croisements, donc deux fois deux fois deux, huit. Or il n'en est rien, seuls deux objets suffisent à représenter toutes les orientations d'en R3. Or, voici les huit qui se réduisent à deux, voici comment. On est rendu à quatre. Si on fait pivoter le cercle du premier, on voit qu'il se superpose, c'est le même objet. Si on fait pivoter le cercle du dernier, on voit que les objets se superposent. Donc ces deux objets sont distincts, et à eux deux, il suffit de représenter toutes les orientations d'en R3. Ce sont l'image miroir l'un de l'autre. Celui-ci respecte la règle de la main droite. Celui-là respecte la règle de la main gauche. Donc les doigts vont dans le sens du cercle, le pouce va dans le sens de la flèche, de la flèche droite. Donc supposons que j'ai deux bases. Je regarde le plan engendré par U et V, le plan engendré par R et S. Donc ça me donne cet objet-là pour la première base. Et cet objet-là pour la deuxième base. Maintenant il s'agit de les comparer, ces deux objets-là. En fait, si on fait pivoter le cercle, on peut superposer un objet sur l'autre. Donc il s'agit du même objet, et donc les bases sont de la même orientation. Ces deux-là, donc je regarde le plan défini par U et V, le plan défini par R et S. Ici, il faut imaginer que R est plus proche de nous, S est plus loin de nous. S c'est loin de nous. Donc ici j'ai mon objet, le sens de rotation de U vers V, ensuite le sens de rotation de W, la flèche. La ligne droite. Donc ça c'est l'objet pour la base UVW. Ici on a le sens de rotation de R vers S. Ensuite le sens de sortie du vétér T. Donc ça nous donne cet objet-là. Et ce sont les deux objets différents, et donc les bases ne sont pas de même orientation. On peut s'intéresser à toutes les permutations de IJK, puis dans chacun des cas, se demander dans quelle colonne est-ce qu'on se trouve, est-ce qu'on a la même orientation, est-ce qu'on a des orientations opposées. Donc IJK, c'est cet objet-là, et donc ça se range dans cette colonne-là. JIK, donc le petit angle de J vers I, il tourne comme ça, en s'approchant de nous, en s'éloignant, en s'approchant. Et puis le vecteur K, donc c'est la ligne droite comme ceci. Donc lui, il va se ranger dans la deuxième colonne. Ensuite IKJ, donc le petit angle qui va de I vers K, donc ça va tourner comme ça, ça se rapproche de nous, s'éloigne, approche, s'éloigne. Puis le vecteur J qui va traverser le cercle comme ça. Donc je vous invite à essayer, avant que je le place dans la colonne appropriée, je vous invite à imaginer où est-ce qu'il doit être rangé. Donc il se range ici. Ensuite, la permutation KIJ. Donc KIJ de K vers I, ça va comme ça, donc éloigne, approche, etc. Donc ça tourne dans ce sens-là, tandis que le vecteur J, il traverse comme ça le cercle. Donc c'est de l'étrange dans la colonne, dans la première colonne. Ensuite, on a la permutation JKI, donc de J vers K, le petit angle. Donc ça va tourner comme ça sur la face qui est au fond du queue, tourner dans ce sens-là. Puis le vecteur I, bien, donc il va traverser ce cercle-là, comme je l'ai représenté ici. Je l'ai représenté à l'extérieur parce que c'est un peu plus facile. Maintenant, où est-ce que ça se range, ça? Est-ce que c'est dans la première ou la deuxième colonne? Donc en fait, on peut voir qu'ici, ça respecte la règle de la main droite. La règle de la main droite, ça, c'est la première colonne. Ça se range ici. Tandis que KI de K vers J, ça va tourner comme ça, dans ce sens-là, sur la face du fond du cube. Et puis le vecteur I qui va traverser le cercle. OK, donc ça, ça respecte la règle de la main gauche. Et donc ça, c'est la deuxième colonne. La première colonne, on appelle ça les permutations paires de IJK. La deuxième colonne, on appelle ça les permutations impaires de IJK. Donc la première colonne, en fait, ça ne change pas l'orientation. La deuxième colonne, ça change l'orientation de IJK. Donc l'orientation, ce sont les mêmes que dans R², la base bêta est de même orientation qu'elle-même. Si la base bêta 1 est de même orientation que la base bêta 2, alors la base bêta 2 est de même orientation que la base bêta 1. Si la base bêta 1 est de même orientation que la base bêta 2, et que la base bêta 2 est de même orientation que la base bêta 3, alors la base bêta 1 est de même orientation que la base bêta 3. Et finalement, si la base bêta 1 n'est pas de même orientation que la base bêta 2 et que la base bêta 2 n'est pas de même orientation que la base bêta 3 alors la base bêta 1 est de même orientation que la base bêta 3 Ce qui nous amène à définir ceci Deux bases qui ne sont pas de même orientation sont dites d'orientation opposée La base canonique, IJK, est dite d'orientation positive et toutes les bases de même orientation que IJK est dite d'orientation positive La base JIK est dite d'orientation négative et toutes bases de même orientation que JIK est dite d'orientation négative Une convention sur la représentation des bases Par convention, les bases d'orientation positive sont représentées de façon à respecter la règle de la main droite et par convention toujours, les bases d'orientation négative sont représentées de façon à respecter la règle de la main gauche La suite des propriétés de l'orientation Toute base de R3 est soit d'orientation positive, soit d'orientation négative Les bases UWV, VUW et WVU sont d'orientation opposée à la base UVW Donc vous aurez remarqué que si je pars de UVW, je fais juste en intervertir deux Au fond, c'est faire une réflexion Donc si je fais une réflexion, je passe dans l'univers miroir si on veut Donc si je passe dans l'univers miroir, je change l'orientation Donc par exemple, si je change Si je permute les deux derniers, je passe de UVW à UWV Donc ceci, si je permute les deux premiers, ça devient VUW Ceci, premier et troisième, ça devient WVU Les bases UVW, VWU et WVUV sont de même orientation Donc on peut y penser dans les termes suivants On peut y penser que ce sont ce qu'on appelle des permutations cycliques Donc si je prends mon U, je l'envoie à la fin, ça devient VWU Si je prends mon V, je l'envoie à la fin, ça devient WUV Et donc ces trois bases-là sont de même orientation Une autre façon d'y penser, c'est de dire Pour passer de UVW à VWU Donc je peux faire deux permutations Donc permutations de deux éléments à la fois Et donc ça, c'est deux réflexions Donc deux réflexions, je passe dans l'univers miroir, je reviens dans notre univers Et donc au final, j'ai préservé la même orientation Les bases UVW et KUVW sont de même orientation Si K est positif Et d'orientation opposée si K est négatif Finalement, les bases UVW et U plus KVVW sont de même orientation Voilà pour ça, c'est tout pour la notion d'orientation des bases dans R3 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !